Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva qui accuse son ex-femme de ménage de l'avoir volée. Comme beaucoup de personnes vivant à Dubaï, Maëva emploie ce qu'on appelle une maid, c'est-à-dire une femme de ménage qui est à son service. Pendant plusieurs années, elle employait une certaine Romana qui était donc sa maid. Mais il y a quelques mois, Maëva avait révélé que celle-ci avait soudainement cessé de travailler pour elle. Et tout à l'heure, Maëva a fait de grosses révélations. En larmes, elle accuse Romana de l'avoir volée, notamment certains accessoires de luxe pour ses chiens. Complètement déçue, la Marseillaise a même envisagé de porter plainte contre elle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de m'habiller et après chercher un t-shirt. Je ne l'ai pas trouvé et ça me fait péter les plombs parce que je me dis qu'il y a des personnes qui me volent. Maintenant, au fond de moi, je pense savoir qui c'est, mais je ne veux pas accuser n'importe qui. Et il n'y a pas que ça. Genre, j'ai trop été gentille les filles. Il y a mes chiens, ils avaient des colliers Louis Vuitton. Et c'est Romana qui les avait et je les trouve flous. Elle m'a fait des vrais dingueries les filles. Je n'ai même pas envie de porter plainte contre elle les filles. Et elle ne veut pas me dire où ils sont. C'est trop grave. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle est partie, je lui ai laissé sa chambre à l'extérieur et tout. Elle m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi la chambre. Elle m'a dit, même si tu veux, je continue à travailler pour toi et tu me laisses la chambre. Alors, je lui ai dit, non, j'ai quelqu'un d'autre et tout, mais il n'y a pas de problème. Tu es en galère, regarde la chambre et tout, il n'y a pas de problème. Après, elle est partie et tout. Elle a fermé la chambre à clé des filles. Oh là que c'est vrai. Et je lui ai dit, Romana, il faut que tu récupères tes affaires. C'est bon, tu es partie, récupère tes affaires s'il te plaît. J'ai besoin de la chambre. Comme ça, Rita, elle va à l'extérieur et elle ne reste pas plus sûre dans la cuisine et tout. J'ai deux chambres. J'ai une chambre de... J'ai une driver room à l'extérieur et j'ai une chambre de maid à l'intérieur. Mais je voulais, Rita, elle prenne la chambre de dehors. Comme ça, elle est mieux. Et bref, elle avait les clés. Écoutez bien, elle avait les clés et elle ne répondait plus. Elle ne voulait pas venir récupérer ses affaires. J'ai fait quoi, les filles ? Regardez comment je suis gentille. J'ai fait venir un serrurier. J'ai fait ouvrir la chambre et je lui ai envoyé une photo de ses affaires. Après, elle a fait quoi ? Elle est venue quand je n'étais pas là. Elle a agressé Rita. Parce qu'elle a son caractère. Elle a récupéré ses affaires. Bon, ce n'est pas grave, c'est ses affaires. Elle a voulu faire ça, ce n'est pas grave. Même pas, je suis partie, j'ai déposé une caisse et tout. Je ne suis pas comme ça, je n'ai pas que ça. On va les porter plainte contre les gens. Surtout que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Après, je lui ai dit, Romana, tu peux me rendre les colliers Louis Vuitton de mes chiens quand même ? C'est des colliers qui coûtent cher. Déjà, pourquoi tu leur as enlevé ? Je ne t'ai rien demandé. Ils avaient des colliers Louis Vuitton. Elle ne me répond pas. Elle ne veut pas me dire où sont les colliers Louis Vuitton. Je ne peux plus, les filles. Je ne peux plus, je ne peux plus. Vous savez quoi ? Les gens, ils prennent ma gentillesse et mon cœur pour de la faiblesse. Je suis trop gentille avec les gens. Ils me font de la peine. Je leur donne trop d'argent. Je suis trop gentille avec eux. Je suis trop généreuse. Et après, les filles, regardez. Les gens, ils prennent ma gentillesse pour de la faiblesse. Et là, j'ai pété un câble. Ça veut dire que je devais sortir. Ma demi-tour, elle est venue. Je devais aller voir les trucs pour la nouvelle maison et tout. Sur les nerfs, je ne peux même pas sortir. Ce qui ne se passe pas grave. Je vais me détendre. Je vais faire ma couleur. Je vais faire mon massage. Je vais me laver. Là, normalement, c'est mon dernier jour. Je vais faire mes grandes ablutions. Je vais reprendre la prière, les filles. Mais ça y est, c'est bon, stop. J'arrête, moi, d'être trop gentille. J'arrête d'être trop généreuse. Moi, dans ma tête, je suis l'abbé Pierre. Je suis l'abbé Pierre. Moi, je vous jure, quelqu'un qui n'y a pas, ça me fait pleurer. Ça me fait mal au cœur. Et après, je deviens généreuse. Et après, on prend ma gentillesse pour de la faiblesse. C'est trop, c'est trop. Mais les filles, j'y ai pensé. J'y ai songé. Mais en fait, je n'arrive pas. Je ne suis pas comme ça. En fait, quand j'avais partie de ma vie, que je t'ai considéré comme ma mère et tout, je n'ai pas envie de te faire des problèmes. Alors que si je porte plainte, j'ai des caméras, j'ai tout chez moi. Ça veut dire celle qui va avoir des problèmes. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grave. Regardez, maman, elle vous donne quoi ? Oh là, les filles, je suis dégoûtée. Je ne fais que pleurer. Que pleurer. Parce qu'en fait, ce n'est pas la question des... Moi, je me pose des questions. Les choses, je ne me dis pas que chez moi, mais vas-y. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de preuves. Je ne peux pas accuser les gens sans preuves. Mais les colliers Louis Vuitton de mes chiens, c'est elle qui les avait. Et ça veut dire que je sais que c'est elle qui les a. Et en fait, ce qui me fait de la peine, ce n'est pas que ce soit des colliers Louis Vuitton, les filles, oh là, je m'en bats les couilles. Je vais chez Louis Vuitton, j'en rachète à mes enfants. C'est le fait. Ça veut dire que je les considère comme ma mère, les filles. Comme ma mère. Je lui ai tout donné, les filles. Oh là, vous me connaissez, comment j'ai un cœur blanc, comment je suis généreuse. Et à la fin, tu me voles. Tu me voles. Les gens, les filles. Oh là, l'être humain, je ne peux plus. Je ne peux plus, l'être humain. Je vais aller me laver. Ça va me détendre. Je ne peux plus. Depuis que je me suis levée, qu'il y a eu tout ça, les filles. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada